Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors on est devant le Conseil constitutionnel. Alors je vous vois venir tout de suite, vous vous dites que je suis là pour me préparer pour la prochaine saisine du Conseil constitutionnel et m'échauffer. Mais c'est pas exactement ça. Là on était sur un texte en particulier, qui est la saisine que nous avions déposée contre le texte responsabilité pénale et sécurité intérieure, donc avec les groupes communistes et socialistes. Et donc j'avais souhaité être reçu par les membres du Conseil constitutionnel afin qu'ils puissent entendre oralement nos arguments que nous avions déjà mis noir sur blanc. Et puis c'était aussi pour moi l'occasion de m'appuyer sur ce document-là. Donc je vais m'approcher, on le voit bien. C'est la contribution extérieure sur la loi relative à la responsabilité pénale et sécurité intérieure par le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et la quadrature du NET, ainsi que la Ligue des droits de l'homme. Donc juste pour vous, comme ça vous le saurez, mais vous commencez à connaître un peu la mécanique. Quand on fait une saisine du Conseil constitutionnel, donc il faut être soit 60 députés, soit 60 sénateurs. Et ensuite, une fois qu'il y a une saisine, une fois que le Conseil constitutionnel est saisi, les associations, les syndicats, les particuliers, n'importe qui peut envoyer ce qu'on appelle une contribution extérieure. Et dans le jargon, vous avez peut-être déjà entendu ça, ça s'appelle la porte étroite. Voilà, parce que la porte est étroite, elle est un peu entre-ouverte, on peut glisser un papier. Donc c'est un peu ça l'image, si vous aviez retenir une image. Bon, évidemment, nous, nous avions saisi, c'était une saisine, je dois le dire, à minima, très clairement, avec les autres groupes socialistes et communistes, uniquement sur les articles 8 et 8 bis qui concernent les drones, en fait. Les dispositifs de drones et leur finalité, tout ce qui va avec, et la transmission des images en temps réel, dans le sens de commandement, l'analyse des images en temps réel. Bon, donc, l'essentiel de mon argumentation a porté sur ces articles 8 et 8 bis du texte de loi 1 sur les drones, puisque, souvenez-vous, ça avait été censuré dans le cadre de la loi de sécurité globale, et concrètement, la nouvelle rédaction n'apporte aucune des garanties que demandait le Conseil constitutionnel en ayant censuré la loi précédente. Et en plus, ils ouvrent des nouvelles brèches sur ce qui est permis de faire avec les drones, notamment en termes de reconnaissance faciale et de traitement algorithmique des données. Avec un peu d'hypocrisie, on vous dit que non, on ne le fera pas, mais en fait, ça pourrait être fait non pas dans le dispositif embarqué des drones, mais ça pourrait être fait, ça c'est interdit, mais ce sera autorisé de le faire sur les ordinateurs qui reçoivent les images des drones. Enfin, voilà, on en est là. Bon, évidemment, sur la base de cette porte étroite, et parce que le Conseil constitutionnel peut s'auto-saisir de par lui-même, de toute question qui a trait au texte, de tout article du texte, même si nous, ce n'est pas dans le 8 et 8 bis, donc je les y ai invités, évidemment, sur la base de cette contribution extérieure qui est, je ne vais pas dire sur tous les articles du texte, mais sur quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles, et avec des arguments qui sont des arguments en droit, des arguments constitutionnels, tantôt sur le droit à la vie privée, tantôt sur le droit à la sûreté, qui est prévu dans la déclaration des droits de l'homme, tantôt sur la proportionnalité des peines et des délits, qui est aussi dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je dis droit de l'homme parce que ça s'appelle comme ça, mais évidemment, vous avez compris que c'était les droits de l'humain et des citoyens et des citoyens. Donc, sur le fondement, sur ces fondements juridiques qui sont là, on a pas mal parlé de proportionnalité. Alors, évidemment, c'est un exercice assez formel, moi, je parle, il m'écoute, et on se dit, il y a des questions ? Non, pas de questions, merci, monsieur le député, et à la prochaine. Bon, à la prochaine, ce sera bientôt, comme vous le savez, puisqu'on travaille à nouveau sur une saisine, on approche du but, et c'est tant mieux. Donc, moi, je leur ai parlé, évidemment, de ce qui est responsabilité pénale, puisque c'est quand même la première partie du texte, suite à l'affaire Sarah Halimi, vous savez qu'ils ont voulu faire une entorse au principe fondamental du droit, qui est, je sais même plus à quand sarment, tellement ça fait des années que ça existe, et y compris, on en trouve des traces dans l'antiquité, le fait qu'on ne condamne pas les gens, on ne condamne pas pénalement les gens qui ont commis des infractions du fait d'une pathologie mentale. Pas compliqué. Mais là, comme il y a eu tous les mois autour de cette affaire Halimi, qui a été assassinée, et dont la personne qui a commis les faits, en fait, elle a été reconnue irresponsable pénalement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est laissée dans la nature, parce qu'on a vu des tas de bêtises circuler sur le sujet, et à la fin, vous avez le gouvernement qui se sent obligé, parce qu'il y a eu de l'émoi, voilà, de faire un texte, clairement, qui n'a ni queue ni tête, et qui est une entorse à ce grand principe du droit. On est revenu aussi sur les empreintes forcées pour les mineurs, par exemple, parce que c'est dans ce texte de loi, on peut prendre les empreintes de force d'un mineur sans son consentement. Dans le cadre d'une procédure pénale, ça s'appliquerait en fait aux mineurs non accompagnés, c'est ça l'objectif. Or, on ne résout pas un problème social, un problème de misère, de détresse, de jeunes à la rue par une procédure pénale et des prises d'empreintes forcées. Tout ça n'a vraiment aucun sens. On est revenu sur tout un tas d'aspects du numérique, les caméras embarquées, les caméras dans les cellules de garde à vue. Et évidemment, j'ai passé un peu de temps, je vous le dis, sur la question de l'amende forfaitaire qui a été mise dans ce texte. Alors deux choses, l'amende forfaitaire pour les petits délits de moins de 300 euros, où demain, si vous faites un vol à l'étalage de moins de 300 euros, vous pouvez avoir une amende forfaitaire, justement, ce n'est pas une contravention, une amende forfaitaire de 200-300 euros. Or, si vous l'avez fait, c'est que visiblement, vous n'avez pas de sous, la grande majorité des cas, et donc on va vous demander de payer une amende que vous ne pouvez pas payer. Donc, on en est là, et en plus, ils ont modifié le fait que les amendes forfaitaires ne peuvent pas être prononcées en récidive. Parce que comme c'est dans le champ délictuel, dans le champ des délits, qui encourent normalement une peine de prison, que vous devez être présenté devant un magistrat, dans un tribunal, avoir éventuellement un procès, comme c'est ça que ça éteint, quand vous dressez l'amende, il était prévu jusqu'à présent dans la loi que vous pouvez dresser une première amende forfaitaire, mais pas une deuxième si vous êtes en état de récidive légale. Récidive légale, dis-moi si j'ai une connerie Antoine, qui est derrière la caméra, je crois que c'est dans les cinq ans qui suivent la première infraction, si vous réitérez. Trois ou cinq. Trois ou cinq, il me dit, donc ça dépend, mais au moins trois, sinon cinq. Donc, en gros, ils ont supprimé ce critère-là pour toutes les amendes forfaitaires. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Darmanin, il a envie d'aligner des amendes pour tous les consommateurs de stupes, et notamment de cannabis, puisque sinon, ils étaient obligés d'avoir un fichier, en fait, pour noter qui avait eu une amende forfaitaire pour que la deuxième fois, on ne puisse pas lui donner ses amendes et qu'il soit présenté devant un magistrat, qui contrevient au principe, notamment, d'individualisation des peines, qui est un de grands principes fondamentaux dans notre droit constitutionnel. Voilà. C'est tout ça que j'ai défendu aujourd'hui. Et puis, on verra ce que ça donne. La décision est rendue... Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils nous ont dit la décision ? Jeudi prochain ? Non, jeudi délibère, et jeudi soir ou vendredi matin. Voilà. Jeudi ou vendredi, on aura la décision finale. On croise les doigts, notamment sur les drones, parce que là, franchement, je pense qu'on peut avoir une saisine, une censure, par exemple, du conseil qu'on cite là-dessus. Et puis après, écoutez, le reste, ce ne sera que du plus. Ce ne sera que du plus, que des bonnes nouvelles. Ça ne peut pas être pire. Donc, voilà. Et puis moi, je leur ai indiqué qu'on souhaitera être reçus à nouveau au Conseil constitutionnel sur le pass vaccinal, évidemment. On ne lâche rien, y compris sur la bataille juridique et constitutionnelle. À bientôt, les amis. Et n'oublie pas de partager la vidéo. Ciao.